Doit-on justifier la provenance de ces fonds quand on veut déposer 3 000 euros sur son compte aujourd'hui ? Ou à partir de quelles sommes doit-on les justifier ? Autant de questions que beaucoup de personnes se posent et auxquelles on va tenter de répondre aujourd'hui. Bonjour à tous, je présente la chaîne de comparateurbank.com qui est un site qui compare, analyse et synthétise les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur offre et bancaires mais que vous puissiez également utiliser les dernières innovations fintech. Aujourd'hui, on est là pour répondre à cette question, c'est-à-dire la question qui est de l'alimentation de son compte de la gestion de son argent liquide, bref de tout ça pour ne pas au final alerter les différents organismes tout en restant bien entendu en toute légalité. Comment ça marche pour faire tout ça ? Si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui est là. Je vous invite également à liker la vidéo, la partager, poser vos questions en dessous de la vidéo ou partager votre expérience. Et je suppose que par rapport à cette question justement, vous êtes nombreux à avoir vécu de nombreuses expériences qui ne sont pas toujours favorables, bref. Vous pouvez également nous noter sur Trustpilot, ce qui facilite notre référencement et aide les autres internautes. Aujourd'hui, nous allons aborder une question qui pourrait paraître improbable puisqu'il s'agit de la gestion de votre argent. Mais aujourd'hui, nous allons voir de quelle manière nous avons droit de gérer notre argent. Car en effet, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Depuis que nos gouvernements se sont mis en tête de lutter pour notre sécurité, contre les fuites de capitaux à l'étranger et la lutte contre le blanchiment d'argent donc et le terrorisme. Par rapport à tout ça, de nombreuses règles se sont instaurées mais malheureusement, ces règles ne sont pas accessibles à tous. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça serait trop simple. Donc, on a essayé de décrypter un petit peu tout ça et voici ce que nous avons compris. Alors, ce que nous avons compris et les informations qui nous ont été données et délivrées dans le cadre de notre enquête ne concerne pas tous les établissements car il y a certaines flexibilités, certains cas spécifiques et j'espère justement que vous avez partagé votre expérience pour nous dire, vous de votre côté, ce que vous avez vécu et la manière dont vous l'avez vécu. Mais là, ce que je vais vous donner, c'est le cadre général et principal de ce qui devrait se passer en France. Donc, nous allons voir dans un premier temps ce que dit la loi justement par rapport aux dépôts d'argent liquide sur son compte mais aussi tout simplement au sujet de tout ce qui rentre et sort sur votre compte. Comme je vous l'expliquais quelques minutes plus tôt dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et contre le terrorisme pour notre sécurité, les autorités se sont mis billes en tête de mettre en place en effet un cadre bien strict à ne pas dépasser et c'est pour cette raison que les organismes bancaires donc les banques, les fintechs, les néobanques doivent rentrer dans le moule et je peux vous dire que pour les fintechs donc les petites néobanques, les petites solutions de paiement c'est de plus en plus difficile justement d'être en accord avec ces nouvelles règles et cette conformité. Donc au-delà bien entendu de la double identification de tous ces éléments-là, il y a d'autres règles que vous devez connaître. En effet, certaines règles ont été imposées aux banques et solutions de paiement. Il s'agit des COSI qui sont les communications systématiques d'information de la part des banques vers TRACFIN. TRACFIN étant un service de renseignement placé sous l'autorité du ministère de l'économie. Ce service traite les renseignements et agit contre les circuits financiers clandestins. Il s'agit en fait d'un service administratif de traitement du renseignement financier qui dispose d'une large autonomie et indépendance opérationnelle. Donc à titre informatif, un particulier ne peut pas y transmettre d'informations. Donc par exemple, tout versement d'espèces ou de monnaie électronique de 1000 euros par opération ou alors de 2000 euros cumulés par client sur un mois-calendaire doivent être transmises à TRACFIN. Donc ça, c'est depuis 2013. Depuis 2016 maintenant, il y a de nouvelles règles. Sur le mois, les établissements vont regarder si les versements et retraits cumulés dépassent les 10 000 euros. Si c'est le cas, ils doivent également le signaler. Et enfin, il faut savoir que lorsque dans un établissement, vous pouvez, donc une banque classique principalement, vous allez déposer de votre côté plus de 8 000 euros, et bien vous allez devoir les justifier. Et il faut savoir que dans certaines banques, comme la banque postale, elle va parfois, ça peut être beaucoup moins puisque désormais, dès que vous déposez plus de 1 500 euros sur votre compte sur 30 jours, et bien il faut donner un justificatif de l'origine des fonds. Comme vous le voyez, on ne peut plus faire ce qu'on veut avec son argent. Donc là, je vous ai donné la règle et le cadre global pour les établissements en France. Mais à côté de ça, il y a les différentes néobanques, les fintechs étrangères et même certains acteurs en France qui déterminent leurs propres règles. Pendant le temps, je ne sais pas, certaines personnes vont déposer chez Revolut ou dans d'autres néobanques des sommes bien plus importantes et ne seront pas contrôlées, n'auront pas leurs comptes bloqués. Mais c'est vraiment des cas spécifiques et surtout, c'est tellement aléatoire, ça dépend de beaucoup de facteurs. Donc si vous voulez justement partager avec nous votre expérience, dire de votre côté ce que vous avez vécu, je vous invite à le faire. Ensuite, il faut savoir que derrière tout ça, bien entendu, il y a un changement d'habitude. À la question qui de l'œuf ou de la poule est emparu en premier, je vous demande si nous avons changé nos habitudes par rapport à l'argent liquide par tout simplement un comportement comme ça qui évolue ou tout simplement parce qu'on a été incité. Quel est votre avis ? Donc, il faut savoir que les paiements en cash ont de plus en plus diminué. Et pourquoi ? Eh bien, parce que les Français utilisent de moins en moins l'argent liquide. Mais au final, c'est le cas partout dans le monde. Pourquoi ? Eh bien, parce que déjà, les paiements en carte bancaire, que ce soit avec ou sans contact ou avec mobile, sont de plus en plus mis en avant et facilités. Donc, il faut bien entendu savoir et on en a tous conscience que la Covid-19 a facilité l'augmentation de ce type d'action. Et enfin, il faut savoir qu'aussi, face à la pandémie, donc face un petit peu à la crise mondiale que nous sommes tous en train de traverser, eh bien, ça n'incite pas forcément les gens à sortir leur argent. Et c'est ce que nous avons vu. Donc, en effet, certains ont décidé de le placer et d'autres ont décidé de sortir leur argent de la banque et de le mettre sous le matelas ou mettez-le dans des coffres si vous le pouvez. Bref, parce que sous le matelas, c'est pas trop en sécurité quand même. Nous assistons à une disparition lente mais sûre de l'argent liquide. Est-elle programmée ou pas ? Telle est la question. Nous avons d'ailleurs posé cette question il y a quelque temps, je dirais, c'était il y a un an et demi ou deux, dans un de nos articles. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en dessous. Les problématiques, justement, qui traitent de la disparition de l'argent sans nombreuses, vous le savez, tout comme moi également, les États travaillent sur le lancement et le déploiement de monnaies numériques d'État. Donc, tout ça, pour faciliter la traçabilité des transferts d'argent. Certains cas, en effet, ça sera un acte positif, mais dans d'autres, on se sent, comme je disais tout à l'heure, de moins en moins libre. Voilà, donc pour certains, cela ne les effraie pas du tout et pour d'autres, ils crient au loup. Donc, voilà, chacun sa manière de réagir. J'essaye d'être le plus neutre possible dans cette vidéo, même si j'ai conscience que cette perte de liberté n'est pas du tout agréable. Donc, en plus de tout ça, et d'ailleurs, comme vous devez le voir sur Comparateur Banque, notamment, nous mettons en avant de plus en plus d'acteurs du numérique, du digital. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils sont moins chers, plus réactifs et tout simplement, en plus, ils proposent des services bien plus attractifs que les banques classiques. Donc, cependant, ce n'est pas pour autant qu'il faut laisser tomber complètement sa banque classique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur Comparateur Banque.com et même chez les sites concurrents, nous mettons en avant ces acteurs. Donc, certes, ils sont bien moins chers. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de frais fixes, mais aussi, ce qui va avec ça, c'est justement, de nouveau, le développement justement de cet effet de la disparition de l'argent liquide. Pourquoi ? Eh bien, parce que la plupart ne permettent pas d'utiliser son argent liquide et d'alimenter son compte en espèces. Cependant, et heureusement, il y a certains acteurs qui permettent de le faire. Je profite de cette vidéo pour vous en parler et vous présenter hyper rapidement car il y a de très nombreuses vidéos à ce sujet. Cependant, sachez qu'en dessous de la vidéo, vous aurez les liens pour ouvrir un compte dans chacune de ces solutions. Donc, je vais vous parler par exemple de deux banques en ligne. Il s'agit de Monabank et de HelloBank. qui sont toutes les deux des banques en ligne qui sont bien moins chères qu'une banque classique et qui permettent de faire des dépôts d'argent liquide dans des automates pour alimenter son compte. Ce sont deux banques en ligne. Ensuite, à côté de ça, il y a également les cartes prépayées comme Transcash ou le compte nickel qui sont des comptes ouverts à tous et une fois de plus, donc, qui sont des offres moins chères que les banques classiques mais un petit peu plus chères que les banques en ligne et qui peuvent être tous les deux alimentés en argent liquide depuis les buralistes en France ou dans les dom-toms. J'espère avoir abordé l'ensemble des questions que l'on peut se poser à ce sujet. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions en dessous et de nouveau, je me répète, partagez votre expérience pour nous dire, vous de votre côté, ce que vous avez vécu et comment vous vous êtes sortis de la situation ou si vous êtes toujours dans votre problème. Voilà, je vous souhaite une très agréable journée. Je vous dis à bientôt, au revoir. Voici maintenant les différents événements qui rythment notre semaine et qui peuvent rythmer la vôtre si vous le souhaitez. Donc tous les jours, il y a une actualité qui est publiée sur notre rubrique actualité du site comparateurbank.com sans oublier donc les différents avis, classements, enquêtes qui sont publiés sur ce même site. Nous avons également donc 3 à 4 vidéos par semaine qui sont diffusées sur cette chaîne YouTube sans oublier tous les vendredis matins une revue de presse banque et fintech sur notre blog et enfin le dimanche matin une page pour mieux investir sans argent qui est également publiée depuis le blog de Comparateur Bank. Sans oublier enfin que nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et qu'on vous souhaite une bonne journée. et qu'on vous souhaite